... Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette revue de presse de la semaine avec Jérôme Paolo, Idilomo Padovan et Gabriel Xavier Cuioli. – Messieurs, bonsoir à tous les trois. – Bonsoir. – Avant d'entamer notre débat, un mot sur l'agression dont a été victime notre confrère et ami Jérôme Souzy ni la semaine passée, un acte inqualifiable qui plus est une méprise puisque Jérôme a été confondu avec une autre personne. Nous l'assurons de tout notre soutien et de toute notre amitié et nous attendons son retour parmi nous au plus tôt. La crise sociale qui frappe le pays se double désormais d'une crise politique d'ampleur dont on voit mal comment le président peut en sortir. Alors lundi, c'est une motion de censure qui est repoussée par neuf petites voix. Mercredi, c'est le président de la République qui fait une déclaration surréaliste dans les médias où il ferme la porte à tout compromis. Et jeudi, c'est une nouvelle mobilisation qui ne faiblique pas avec des violences. En plus, on écoute quelques réactions sur l'intervention du président. C'est lui qui a refusé de discuter avec nous puisqu'il n'y a pas eu de dialogue social, il y a eu une déconcertation. Et dans cette loi a été retenu ce que le gouvernement et l'exécutif a bien voulu retenir. On a l'impression qu'il continue à faire ce qu'il a toujours fait. Moi j'ai raison et puis les autres ont tort. Et puis il y a eu un vote à l'Assemblée nationale puisqu'il y a eu un vote qui a rejeté la motion de censure. Donc il a validé la réforme des retraites, ce qui est totalement inacceptable de la part d'un politique à ce niveau-là. S'il pense qu'il va acheter une partie des organisations syndicales en disant « je vais régler d'autres problèmes », pourquoi depuis six ans qu'il est au pouvoir, il ne l'a pas fait ? Jérôme Paoli, alors un commentaire sur cette semaine plus qu'agité qui apparemment n'est pas terminée. En fait, elle n'est apparemment pas terminée et ça risque de continuer. Et le vrai questionnement aujourd'hui, c'est comment on sort de cette situation ? Parce que la manifestation qu'il y a eu jeudi soir, elle a été très très massive. Bon, il y a des débordements, mais ça, il faut aussi arrêter. En 68, on a démonté le boulevard Saint-Michel. Donc bon, il y a des débordements, c'est des manifestations. Mais au-delà de ça, il y a eu beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde, et on ne voit pas comment on peut apaiser la situation. Et c'est vrai que l'intervention du président, il n'y avait pas une proposition, pas un pas vers les organisations syndicales, ni un pas vers la population. C'est « j'ai raison, je suis responsable ». Et donc on ne voit pas comment on va sortir de ça. Et après, il y a une dimension supplémentaire, au-delà du phénomène quotidien des manifestations, c'est la crise politique. Comment il va gouverner ? C'est ça la question aujourd'hui. – Juste une question sur l'intervention du président. Je m'adresse aux communicants, là. Quel était l'intérêt d'intervenir et pour dire ça ? – Aucun. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas intervenir. Ou quand on intervient, on y va pour dire quelque chose ou faire une annonce. J'ai un ami qui disait « on ne vend pas un produit qu'on n'a pas dans le magasin ». Si on va à la télé pour réaffirmer quelque chose qu'on affirme depuis des mois à des mois et ne rien annoncer, finalement, ça n'a mis que le feu aux poudres. Et ça amplifiait la manifestation. Parce que le nombre de manifestants qu'il y avait jeudi était largement supérieur à toutes les autres manifestations. On commence à faire des parallèles avec les manifestations de mai 68. Donc il aurait mieux fait de rester tranquille. – Vous connaissez bien mai 68, Gabriel Exémitribeau. – Très bon souvenir. – Vous avez participé sur le dépavage de Saint-Michel. La motion de censure rejetée est d'à peine 9 voix. Le gouvernement espérait quand même un écart un peu plus important. On voit que la défiance, elle est totale. Sur qui peut-il s'appuyer aujourd'hui pour gouverner ? – C'est tout le problème de Macron. C'est que de toute façon, à une crise sociale, il faut qu'il y ait un débouché politique. C'est obligé. Or la difficulté qu'il y a, c'est que là, mis à part de manière un peu lointaine le Rassemblement national, on ne voit pas tellement bien qu'il peut en profiter. Je crois que Macron a tenté de jouer le coup classique des personnes en difficulté avec le peuple dans la rue. C'est la chienlit, le désordre. – Vous pensez que c'est une stratégie ? – Oui, oui. – C'est une stratégie ? – Il ne reste plus que ça. Le problème, c'est qu'il n'a pas trop le choix. À part de se dire, je vais m'appuyer sur les retraités, sur les gens qui ont peur du chaos, sur essayer de faire un truc avec la droite. Il n'a plus que ça. Mais sauf qu'il n'a pas compris qu'il est tellement détesté maintenant dans le pays. C'est-à-dire que moi, je pense que la France est un pays qui est monarchique et qui recrée régulièrement des aristocraties. Et là, il se trouve que Macron incarne vraiment cette aristocratie méprisante pour le peuple. Ça a été le coup de... Moi, le costume, j'ai travaillé pour me le payer. Ça a été, il n'y a qu'à traverser la rue pour avoir un travail, etc. Et il est ressenti comme ça par les gens. Or, le grand problème, c'est qu'ils le veuillent ou non. Dans la rue, ce n'est pas une foule. C'est le peuple qui est en train de s'exprimer. 90% des gens qui sont au travail qui sont contre la loi. 75% des personnes, y compris dans ses propres rangs. Et c'est là où est sa véritable... Bon, maintenant, le problème d'un dirigeant, c'est qu'il peut toujours être aveugle et ne rien voir et sourd. Mais sauf que ça va se retourner contre lui, il finir. Macron, dans son intervention de mercredi, a confié à Borne le soin d'élargir ses soutiens à l'Assemblée nationale. On évoque un nouveau pacte avec LR. Ça vous semble possible ? Parce qu'une partie de LR a sauvé la mise à Macron sur cette affaire. Je ne suis pas sûr qu'elle fasse durant les quatre ans qui restent. Mais est-ce dans l'intérêt des Républicains de, justement, consolider la position d'Emmanuel Macron ? Pas certain. Surtout que, voilà, lorsque l'on voit ce qui se passe aujourd'hui dans la rue, lorsqu'on voit la contestation, lorsque l'on voit ce peuple qui n'a aucune légitimité, selon le président de la République. Alors, bien sûr, il n'a pas de légitimité, le peuple, mais il est représenté à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale, il a eu besoin d'un 49-3 pour pouvoir faire passer cette réforme des retraites. Donc ça veut bien dire qu'il n'avait pas, justement, de majorité pour pouvoir passer cette réforme. L'Assemblée nationale, elle représente très bien l'opinion. Puisqu'en fait, l'Assemblée nationale était contre cette réforme. Elle n'aurait pas voté. Donc elle était... Quand on parle de représentation nationale, pour le coup, ça fonctionne plutôt pas mal. Après, LR, ça n'existe plus, LR. Il y a deux membres de LR. Donc comment tu veux recréer une homogénéité sur un parti qui, finalement, a explosé idéologiquement et faire après un pacte du gouvernement avec Macron ? Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il n'y a plus de tête et il n'y a plus de cohésion au sein du groupe. Non, mais il y a un problème de fond, quand même, qui est un problème, d'ailleurs, qui n'est pas simplement français, mais européen. C'est ce que... Que signifie la démocratie ? Or, la démocratie, comme son nom l'indique, c'est la voie du peuple. Et quand Macron oppose la représentation élective au peuple, il a complètement tort. C'est... In fine, c'est le peuple qui décide. Or, il y a un moyen très simple de savoir ce que le peuple veut. C'est le référendum. Oui, mais après, ça se discute, parce que le peuple, on ne va pas l'appeler tous les matins pour ça, à chaque fois qu'on fait... Non, mais là, c'est là. Il y a des représentants... Oui, mais quand il y a une crise sociale... Il y a des représentants au Sénat, il y a des maires, il y a des élus qui sont là, globalement, pour représenter le peuple. Le problème de Macron, c'est qu'il a évincé systématiquement tous les pouvoirs intermédiaires. Les syndicats, ils ne voulaient pas discuter, les maires, il les a méprisés, les régions, il n'entend même pas. C'est même pas le nom. Voilà, c'est ça ? Voilà, exactement. La véritable faute, c'est d'avoir utilisé, usé et abusé de ce 49-3 sur cette réforme très importante des retraites qui est tellement concernante, finalement, pour l'avenir du peuple. La crise continue, mais comment est-ce qu'on sort de cette crise ? Alors, le parcours institutionnel de la loi n'est pas terminé. Il va y avoir maintenant le passage devant le Conseil constitutionnel. Est-ce que, finalement, ce n'est pas lui qui va régler le problème ? C'est-à-dire qu'est sauvé, d'une certaine manière, Macron ? C'est ce que j'allais dire, c'est que ça peut sauver Macron et éteindre la crise. Provisoirement. Après, le ressenti... Ça ne va pas l'aider à gouverner mieux après. Oui, oui, non, mais il y aura des séquelles dans l'opinion, il y aura des séquelles dans la façon de gouverner, mais sur la spécificité de la réforme des retraites et les gens dans la rue, si le Conseil constitutionnel dit « Bon, ce truc n'est pas constitutionnel », tout redescend. C'est la seule. Enfin, je ne vois pas d'autres sorties. Il n'y aura plus de manifestations, il n'y aura plus de violences dans les rues. Ce serait un peu minable. Quand même, la mère de toutes les retraites qui est cassée par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'il n'a même pas une équipe de législateurs capables de dire « Ça, ça ne fonctionne pas ». Ensuite, moi, je suis désolé, mais si cette retraite est cassée par le Conseil constitutionnel, alors là, pour le coup, le quinquennat ne ressemble plus à rien. – Il n'y aura plus à grand-chose aujourd'hui. – C'est pour ça que quand on dit « sauver Macron », il est… – Sur ce coup-là, c'est-à-dire plus de violences dans les rues, plus de manifestations. – Oui, plus de manifestations, mais bon, il faut qu'elles débouchaient. – Fondamentalement, on sait quasiment aujourd'hui qu'Emmanuel Macron, il ne pourra plus faire aucune réforme jusqu'à la fin de son mandat. C'est acté. – Qu'on fère la Corse. – Voilà, c'était ma question suivante. Un mot sur la Corse. Ça veut dire que de réformes ici, il ne faut vraiment pas en attendre. C'est ça ? – Imaginez une réforme constitutionnelle, les trois cinquièmes du Parlement. – Non mais ça, on savait dès le début que ce n'était pas possible. – On savait au moins que ça allait être difficile. Là, c'est cuit. – Il y a quand même un problème, autrement plus sérieux aussi, c'est la Nouvelle-Calédonie. Là, il y a une obligation, puisqu'on arrive en fin du processus, à modifier la Constitution pour trouver un statut de la Nouvelle-Calédonie. Là, les délais sont quand même restants. – Avec le corps électoral gelé, c'est-à-dire les 40 000 personnes qui sont arrivées depuis 2003, je crois, à mettre dedans. Ça veut dire que les Canaques deviennent complètement minoritaires dans leur propre pays. – Et ça repart pour un tour, alors. – Et ça repart pour un tour. D'autant plus que les Canaques ont fait savoir que là, la violence risquait de se réinstaller à nouveau. C'est-à-dire qu'on risque d'arriver à une partition du territoire calédonien, les caldoches d'un côté, enfin les caldoches, les… – Comme Irlande du Nord. – Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Non, je veux dire, en ce moment, il faut bien l'avouer, c'est un bordel sans fin. Et on se demande par quel bout le prendre, quoi. Parce que c'est… Enfin, pour en revenir à l'affaire des retraites, si le Conseil constitutionnel casse la chose. – Au parti, hein. – Oui, au parti, oui, ça peut être par morceau. Bon, mais disons que s'il casse… – C'est l'âge, 64 ans. – Voilà, c'est ça, le pivot, c'est 64 ans. S'il le casse, mais ça veut dire que, enfin, dans l'esprit de Macron, c'est la rue qui a gagné. – Oui, la mère des réformes pour Emmanuel Macron tombe. – Voilà. – Allez, deuxième sujet de la semaine. Ce communiqué du FLNC tombait le jour anniversaire de la mort d'Yvan Colonne, un communiqué qui recentre un peu les critiques des clandestins. C'est l'État et la préfectorale qui sont dans le communimateur, pas la majorité territoriale, cette fois-ci. Que faut-il y voir, Gabriel ? – Alors, on peut y voir quelque chose d'un peu médiocre, qui est le conflit des vieux et des jeunes, c'est-à-dire le FLNC qui se réaffirme par rapport à l'adjuvantu nationaliste à Corse, clandestine à Corse. Sinon, ce qu'on peut y voir aussi, c'est que quand même le FLNC se remet en marche parce que tout simplement, tout le processus de négociation avec l'État, enfin moi je pense que c'était depuis le début que ça a été une erreur de croire à ces choses-là, mais est bloqué et que donc il n'y a plus rien. Et comme l'État a habitué les gens à ne marcher qu'à coup de violence, c'est la violence qui reprend doucement. Bon, je ne vois pas ce que ça va changer, très franchement, mais je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. – Alors, l'autre soir, il y a eu un attentat contre la mairie d'Affa, ça pose le problème de l'urbanisation. Bon, ce n'est pas GCC, ce n'est pas exactement ce que ça revêt, mais en tout cas, ce problème de l'urbanisation, ce problème de l'impossibilité qui est faite aux jeunes de se loger, le grignotage des terres agricoles, etc., la non-application du paduc, ça ne pose pas quand même un problème de responsabilité des élus et de l'État. L'État, parce qu'il ne fait pas son boulot au niveau du respect du contrôle de l'égalité, l'Assemblée de Corse, parce qu'elle est un foutu de faire appliquer le paduc, et les maires, parce qu'ils délivrent aussi des permis de construire un peu n'importe comment, et qu'il y a à peine aujourd'hui en Corse 23 PLU pour 360 communes. Est-ce qu'on n'a pas l'explication de tout ça ? – Bien sûr, c'est tout simplement le problème du non-cadrage, de la non-responsabilité. Vous avez résumé, lorsqu'on dit un maire délivre des permis n'importe comment, mais pour deux raisons, parce que parfois, il n'a pas trop envie de se heurter à certaines personnes. – Il y a aussi des pressions et des menaces. – Des pressions et des menaces, et parce qu'en l'écrasante majorité, il n'a pas de document d'urbanisme. Ne pas avoir de document d'urbanisme, c'est déjà ouvrir la porte au n'importe quoi. Ensuite, vous avez le contrôle de l'égalité qui est à géométrie variable, le contrôle de l'égalité qui est assuré par la préfecture, qui est à géométrie variable. Parfois, on refuse des permis, on se demande pourquoi. On en accepte, on se demande pourquoi aussi. Donc, il n'y a pas de cadre sur le foncier. Et il faut bien comprendre, aujourd'hui, notamment avec l'explosion, avec l'inflation en plus, qui vient compliquer ce problème, c'est une violence quotidienne pour les Corses, ça. C'est le fait de ne pas pouvoir accéder à la propriété, le fait de ne pas pouvoir mener à bien un projet, c'est une violence quotidienne. Et donc, cette violence quotidienne, à un moment donné, ne trouve son débouché que dans des moyens qui sont condamnables, qui sont condamnables et qui ne peuvent avoir, évidemment, aucun avenir. – Vous avez raison, c'est que tant qu'il n'y aura pas un cadre spécifique acté, – Certains n'en veulent pas, de cas. – La porte, elle est ouverte pour plein de choses. Après, le communiqué du FLN, c'est des lanceurs d'alerte, quand on regarde un peu ce qui est dit. C'est dire, attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est pas traité. Et effectivement, il y a ce rapport à la violence, où quand on monte d'un cran vis-à-vis de l'État, il y a une réaction. Donc c'est tout le jeu qui est mis en place aujourd'hui. Comme on a sur les retraites, cette montée de la violence pour faire tomber une réforme, on est dans des… Alors c'est des parallèles qui sont rapides, mais c'est toujours la notion de rapport de force et de violence par rapport à un État qui n'écoute pas toujours. – En tout cas, il y a quand même une chose qui est assez extravagante. Le FLNC a cessé ses opérations en 2014, on est en 2023. On n'a pas réussi à régler un seul problème entre ces deux dates. – Je crois que c'est peut-être là qu'il y a le véritable problème, c'est que quand on voit une culture, qui est la culture du Lachagor, de tout le temps reposer sur l'État qui lui-même ne fait rien, l'État qui franchement s'en fout de plus en plus de la Corse, c'est un gros problème. Moi, ce qui m'embête plutôt, c'est que ce genre de violence a toujours préfiguré des gagnants qui sont les mafieux, dans une affaire comme ça. Parce que c'est évident que les maires sont déjà fragiles, c'est moins qu'on puisse dire. Si en plus, ils ont peur à la fois de la clandestinité, à la fois des voyous et tout ça, ça va être n'importe quoi, où ils vont démissionner, ce qui ne réglerait pas le problème. C'est-à-dire qu'il y a aussi le problème d'une société qui ne se prend pas en main elle-même. – Mais l'Assemblée de Corse, qui a voté quand même le PADUC en 2015, sous la mandature de Jacob, et Gilles Simon le reconnaissait sur ce plateau, a été dans l'incapacité de le faire appliquer. Il y a une impuissance… – Dans l'incapacité de le faire appliquer, et justement, cette incapacité, ce manque à la fois de volonté, ce manque d'engagement, dans justement des entorses flagrantes justement à ce document et qui n'ont pas été suivies de… Il n'y a pas eu de suite juridique justement sur ces exemples-là. Comment la CDC peut-elle rester justement inactive face à certaines entorses de ce document, alors qu'on l'attendrait justement systématiquement à l'attaque sur ces dossiers-là ? – Ce sont les associations de défense sous la vente en particulier qui ont fait ce travail. – Oui, mais les maires sont élus. Encore une fois. Non, mais ça met en responsabilité les électeurs, c'est-à-dire les citoyens. Parce qu'on ne peut pas tout le temps reposer en disant on a élus, puis ils ne font rien et tout ça. – On ne les a pas élus forcément pour qu'ils ne fassent rien. – Non, on ne les a pas élus pour qu'ils ne fassent rien, mais on ne les a pas élus non plus pour qu'ils fassent quelque chose. Sinon, ça se saurait. – Votre optimisme indécrotable. Bon, on arrive en fin de l'émission. Il reste juste ce petit jingle et à Zergadias et Timane. – Jérôme, c'est vous qui commencez. – Je vais être un peu redondant, mais je voulais reparler de Jérôme Sousine parce que c'est plus un soutien par rapport aux médias que je représente et puis amical parce qu'on n'est pas chez les civilisés. On est dans un autre pays et on ne peut pas laisser passer ça. Et puis on pense très fort à lui, tout simplement. – Vous pensez que c'est un symptôme aussi de la société ? – Oui, oui, c'est une façon d'être qui est quand même assez… enfin, pas très agréable à vivre et il faut que la Corse, elle résonne un peu autrement de temps en temps. – Gabriel ? – Moi, je dirais la même chose, mais en mettant quand même en relation la violence contre un individu et la violence contre les institutions. Parce que je crois franchement que tant qu'il n'y a pas un dialogue et qu'on n'arrive pas à exposer ce qui ne va pas, pour essayer évidemment de le corriger, tant qu'on réagira en envoyant des coups de poing dans la figure du type avec qui on n'est pas d'accord, ou plastiquer une mairie, moi je suis désolé, mais ça ne marchera pas. – Vous pensez qu'on peut mettre les deux choses sur le même plan ? – Oui, oui, je pense que c'est une société qui est… En règle générale, c'est comme dans les cités, quand vous prenez les cités de banlieue, moi je pense que la Corse, on ne va pas exagérer, mais est en train d'adopter des systèmes de comportement qui se banalisent, qui sont des comportements, de dire moi, 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 et puis c'est tout. – Guillaume, vous aurez la conclusion. – L'absence une nouvelle fois de débouchés, de visions d'avenir pour cette île, l'heure où on parle de 49-3, justement, d'impossibilité d'Emmanuel Macron de pouvoir mener une quelconque réforme, nous dépendons de cette… enfin, en tout cas, l'institution de la Corse dépend justement de cette fameuse réforme qu'on nous promet depuis… autour de laquelle on discute depuis tant d'années et encore une fois, on nous dit que, visiblement, ça va être compliqué. – C'est une nouvelle chance encore qui… – Bien sûr, une de plus. – Eh bien, c'est vous qui avez eu le mot de la fin. Guillaume, messieurs, merci à tous les trois de votre participation. Révis, j'étais terminé pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. En attendant, vous allez retrouver Jean-André Marcani pour « Roche » tout nous disait. – Bonne journée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada